Vous écoutez Lire du dire, émission littéraire mensuelle sur fréquence pari pluriel 106.3. Lire comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Et je reçois aujourd'hui André Chabin, qui a été pendant 30 ans directeur de l'association Entrevues et du site du même nom. Il a été aussi rédacteur en chef de la revue des Revues, coordinateur du salon de la revue, et il organise encore et participe à de nombreux colloques. Des journées de réflexion et d'autres manifestations sur les revues contemporaines. Alors l'univers des revues, c'est un vaste univers, diversifié, multiple, innombrable. Et on va parler des revues culturelles, évidemment des revues littéraires qui offrent de nos jours un foisonnement d'approche qui permettent aux lecteurs de se familiariser avec des domaines parfois inconnus ou alors de suivre l'actualité d'une discipline à laquelle ils s'intéressent. Alors elles sont toutes portées, ces revues, par une ligne éditoriale bien définie qui fait leur identité et elles permettent une diffusion, surtout donc de la littérature, appréhendée nécessairement à travers des points de vue différents. C'est dire que leur existence est nécessaire, car elles assurent une pluralité d'approches qui garantissent la liberté fondamentale de pouvoir s'intéresser à un sujet, en choisissant comment. Donc André Chabin est venu évoquer avec nous ces revues, leur existence, la manière dont elles sont agissantes dans le monde culturel et notamment littéraire, mais aussi les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Bonjour André Chabin, merci. Bonjour et merci à vous de cette invitation. Et donc, tout simplement, une première question, qu'est-ce que c'est qu'une revue ? Oui, mais alors justement, cette question qui est simple et qui est évidente me désarçonne, parce que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, les revues sont tellement foisonnantes, innombrables, libres, qu'il est tout à fait difficile de les ligoter dans une définition qui serait unique, unifiée. Alors on a toujours tendance à les définir négativement. Une revue, ce n'est pas un livre qui est ficelé sous le nom d'un auteur, ce n'est pas un magazine qui se perd ou qui se dilapide dans l'actualité, dans le fil des événements. Donc, une fois qu'on a dit ça, il reste tout le reste. Et tout le reste, c'est donc cet objet étrange, difficilement identifiable, qui est une revue. Alors, essayons quand même d'approcher. Je dirais qu'une revue, c'est d'abord un rapport au temps. Elle est, quelqu'un a dit, je crois que c'est Paul Virillo, me semble-t-il, dans les pages de ma revue, la revue des revues, qui a dit que c'était quelque chose d'achronique. C'est-à-dire que pour elle, le temps, c'est déjà un temps d'avant. Elle a un coup d'avance, la revue, puisque son objet principal, c'est la découverte, c'est l'exploration. Elle a un temps de retard, parce que s'il y a un événement, elle ne mouline pas dans l'immédiat. Elle le réfléchit, elle le déconstruit, elle a un discours critique. Donc déjà, c'est deux temps qui la singularisent. Autre temps, vous en faites une, revue vous-même, je crois, c'est le temps de son élaboration. C'est un temps long, c'est un temps, finalement, qui est contraire au temps. Et enfin, même au niveau de la lecture, c'est un autre mode de lecture. C'est un temps long, c'est un temps, on feuillette, on prélève, on garde. On se dit, ça, on le lira plus tard, et puis on ne le lit jamais. Donc voilà, en gros, ce rapport au temps qui la caractérise, c'est aussi ce qui la fait précieuse et ce qui la rend fragile, puisque précisément, dans une époque pressée, la revue est lente. La revue, de manière à cette manière, c'est un éloge perpétuel de la lenteur, ce qui peut d'ailleurs à la fois séduire ceux qui la font, ceux qui la lisent, ce qui peut aussi les énerver, puisque une revue, ça fait toujours attendre. Et dans cette attente, je crois qu'il y a la possibilité d'ouvrir des voies nouvelles, puisque c'est ce qu'on attend, effectivement, d'une revue, c'est qu'elle fraye des chemins. Donc voilà cette définition tout à fait imparfaite, mais qui me semble un petit peu caractériser cette manière de produire de la pensée et de la création qui échappe au marché, qui échappe à la consommation. Très bien. Et donc, il y en a beaucoup des revues littéraires ou poétiques ? Il y en a, mais vous parliez d'innombrables. Mais c'est vrai que ce n'est même plus une opération comptable que d'essayer de référencer, de compter les revues, puisqu'on pourrait dire, comme ça je dis un chiffre tout à fait approximatif, qu'il y a sans doute entre 600 et 700 revues littéraires actives dans le monde francophone. Alors, elles ne sont pas toutes équivalentes. Il y a les grandes revues un peu installées. Il n'y en a plus tant que ça, parce que les revues installées, elles perdent de plus en plus leur siège. Mais il y a aussi des micro-revues. Il y a un peu... Alors, c'est pour ça aussi revenir à ce qu'est une revue. C'est qu'elle n'a pas de forme définie. La revue définit sa propre forme d'apparaître. Elle peut ressembler... Finalement, ça peut être un A4 compli, comme la revue Muscles magnifique de Laura Vasquez. Ça peut être un pavé, comme la revue Intranquillité de James Noël ou Apulé de Iber Haddad et Yahya Berasky. Donc, voilà. C'est que la revue, dans ses formes mêmes, elle est toujours épatante. Elle est pâte, puisqu'on ne sait jamais qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Hier soir, à Entrevue, les animateurs actuels d'Entrevue ont reçu une petite revue qui s'appelle La Lune-Feu, qui est une chose absolument miraculeuse, un peu incompréhensible, enfin difficile d'accommoder cette revue, puisque précisément, faire une revue, c'est aussi faire une création originale, propre. Donc, pour répondre, sans répondre à votre question, oui, les revues littéraires sont innombrables et il ne s'agit pas, pour moi, de l'endroit où je suis, de décerner des brevets. Toi, tu es une bonne revue, toi, tu es une mauvaise revue, toi, tu es une revue complètement ringarde, toi, tu es une revue d'avant-garde. Ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il faut voir, c'est tout ce qui s'ensemence à travers toutes ces initiatives. Et qu'est-ce que c'est la différence entre une revue et un magazine, alors ? Alors, justement, le magazine, lui, il est en prise avec l'actualité. C'est son travail d'essayer de le réfléchir, mais plus comme un miroir de poche. Alors que la revue, elle, va effectivement avoir un discours critique sur cet événement, en montrer sans doute la profondeur dans le temps et en montrer les conséquences pour demain. C'est-à-dire que la revue, elle, elle ne cherche pas spécialement à informer. Elle cherche simplement à faire penser le monde. Donc, c'est ça. Il y a des magazines, d'ailleurs, pas mal, qui ont des sortes de complexes de la revue. Parce que quand je vois le nombre de news qui développent des suppléments, des suppléments qui ont tout de revue, c'est comme si ça leur donnait une sorte de légitimité intellectuelle qui leur échappe dans leur quotidien, dans leur caractère éphémère. La revue, elle, d'une certaine manière, même quand elle est morte, elle n'est pas morte. C'est-à-dire, elle continue, toute la parole qu'elle a recueillie, qu'elle a accueillie, continue à vivre à travers elle. Alors qu'un magazine, au fond, est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelconque ? Vous voyez, j'ai un journal ici, je ne vais pas le conserver chez moi. Il y a des obsessionnels qui le font. Alors qu'une revue, même si je ne la lis pas, je ne vais pas l'acheter, je vais la conserver. Alors, c'est aussi un embarras parce que si on en conserve une, on conserve l'autre, on conserve l'autre. Et les revues, c'est comme une sorte de vignes vierges sur un mur. Elles peuvent dévorer tout l'espace. C'est vrai, merci beaucoup. C'est vrai. On en a beaucoup, effectivement. On va faire notre première pause et on va écouter Albert Camus lui-même. Albert Camus qui nous lit Le début de l'étranger qui est paru en 1942. Et donc, c'est un document issu des pages françaises. Voilà. Il a été enregistré en 1947. Aujourd'hui, maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Maringo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé deux jours de congé à mon patron. Il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit ce n'est pas de ma faute. Il n'a pas répondu. Je pensais alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée. Et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit on n'a qu'une mère. Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui pour n'avoir plus à parler. Vous écoutez Lire du dire fréquence Paris plurielle 106.3 Lire du dire émission littéraire et je reçois aujourd'hui André Chabin qui est venu nous parler des revues. André Chabin, directeur pendant 30 ans de l'association Entrevues, rédacteur de la revue des revues, créateur du salon de la revue et qui organise toujours des tas de colloques et de discours partout sur la revue. Alors André Chabin, justement, dans votre parcours, pourquoi les revues ? Alors, qu'est-ce qui a motivé cet intérêt ? Comme vous l'avez rappelé, ça fait 30 ans que je suis sur le motif. Alors, je ne suis pas le créateur d'Entrevues, je précise. Je vous l'ai précisé par ailleurs. J'ai été très vite, d'abord une petite main, puis très vite l'administrateur d'Entrevues. J'espère l'avoir servi de mon mieux. J'ai développé des objets neufs, comme le site Internet qui a été quelque chose de très précieux. J'ai été très actif pour le salon de la revue. Enfin, ce qui motive la création d'Entrevues, alors c'est une longue histoire que je ne vais pas faire ce matin parce qu'il y a une part d'institutionnel, une part d'associatif, mais en tout cas, c'était un souci commun à l'époque. C'était de s'intéresser aux difficultés propres aux revues qui est leur visibilité. Elles fonctionnent avec une économie précaire et elles bénéficient, si on peut dire bénéficier dans ce cas-là, de très peu de reconnaissance. Donc, il s'agissait au contraire de créer un objet qui les mettrait sur le devant de la scène, même si la scène est modeste, ce n'est pas le théâtre de l'Odéon, mais c'est une petite scène de leur rendre justice pour leur travail parce qu'ils nous paraissaient, ils paraissaient à l'époque, c'était la direction du livre, il paraissait qu'elles étaient absolument indispensables pour le mouvement de la pensée et pour les chemins de la création. Donc, quant à moi, je suis un je suis un homme, j'allais dire un garçon, c'est plus de perte du cas, un homme des années 70 où les revues étaient, j'allais dire, presque dominantes. Elles avaient une importance qu'elles n'ont plus aujourd'hui. dans mes cours de linguistique, de littérature, etc., on me renvoyait systématiquement à des articles de revue puisqu'à l'époque, c'était des articles qui n'étaient pas encore repris en volume. Alors qu'il faut se souvenir que, par exemple, quelqu'un comme Roland Barthes, l'essentiel de son œuvre s'est développé en articles de revue. Donc, en fait, j'avais une sensibilité déjà toute faite aux revues. Vous voyez, par exemple, j'étais un passionné de cinéma. Il faut vous raconter ma vie, mais je vais être assez bref. Au fond, cette fringale de cinéma, comment ai-je pu l'étancher ? Bien sûr, en voyant le maximum de films, tout et n'importe quoi. Mais ensuite, pour lui donner une sorte d'ancrage, j'ai eu besoin des revues. C'était une manière de donner sens à cet appétit inextinguible des revues. Donc, elles m'ont permis de penser autrement le cinéma, de ne pas moins l'aimer, mais de mieux l'aimer. De l'aimer peut-être avec plus de justesse dans le regard. Parce que les revues, c'est aussi quelque chose qui vous apprend le regard, qui vous apprend l'attention, qui vous apprend peut-être une juste visée sur les objets. Donc, voilà pourquoi il était quand même indispensable, indispensable, en tout cas précieux, de créer une petite machine comme entrevue pour être à côté de ces frêles piétonnes qui arpentent les rues comme la rue Manin ici, des très belles rues ombragées, mais qui sont très peu accompagnées, qui peuvent être toujours victimes du moindre mauvais coup, de l'indifférence. Et si elles meurent, tout le monde s'en fout. Nous, on a dit qu'on ne s'en fout pas. Oui, c'est vrai. Et justement, est-ce qu'elles sont distribuées et lues comme le serait un roman ou un recueil ? Eh bien non. Voilà. Justement, c'était un des soucis d'abord, c'est qu'effectivement, elles ont très peu de canaux de diffusion. On sait très bien que les librairies, mais je ne les accable pas, j'ai été libraire moi-même, les libraires ont très peu de place à offrir aux revues. Les revues, en plus, c'est des objets incertains. Quand est-ce que ça sort ? Est-ce que ça ne sort pas ? Ça prend quelle place ? Si je la mets là, elle va être recouverte tout de suite. Si je la mets là, elle va m'empêcher de mettre deux bouquins de Patrick Modiano. Donc, on tend à avoir deux bouquins de Patrick Modiano, etc. Donc, difficulté de présence en librairie, difficulté de présence en bibliothèque, puisque finalement, les achats de revues se font sur une enveloppe globale qui est l'enveloppe des périodiques. Ah oui. Alors, bien évidemment, vous allez faire trois abonnements à Télérama ou quatre ou cinq dans une médiathèque et puis vous dire la moitié du fourbi, ça a l'air pas mal comme petite revue, mais tout le monde s'en fiche puisqu'on est censé faire une offre qui correspond aux attentes du public. Nous, on a envie de dire parfois, le public ne sait pas ce qu'il attend. Si vous n'y proposez pas la différence, il ne va pas le rencontrer. Et pourtant, combien de jeunes écrivains, je pense aux revues de nouvelles par exemple, quelqu'un qui écrit une nouvelle, on sait que les nouvelles ne sont pas en France extrêmement valorisées. Eh bien, il est quand même pas mal qu'il se rende compte qu'il y a des revues qui sont spécialisées. Donc, il peut rencontrer des partenaires relativement vite. Donc, voilà, les bibliothèques ne font pas ce travail de mise à disposition. la presse n'en parle pas des revues. Naguère, 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 enfin, il ne faut pas avoir non plus une nostalgie superfétatoire. Naguère, il y avait au moins des petits avis de parution des revues. Donc, on savait qu'elles existaient. Ça a pratiquement disparu. Donc, elles n'ont pas du tout les mêmes canaux. Donc, c'est toujours par un miracle qu'elles peuvent rencontrer des revues, des revues, que les revues peuvent rencontrer des lecteurs potentiels. Donc, voilà, c'est quand même une de leurs principales difficultés. Et quoi faire contre ça ? Nous, on a créé des petits outils qui sont forcément modestes face à cette débâcle, on va dire, commerciale. Et souvent, les revues, en plus, n'ont pas de distributeurs. Non, c'est ça aussi. Donc, elles se débrouillent elles-mêmes, elles ont leurs petits baluchons, elles vont enquiquiner le libraire en disant tiens, tu ne veux pas prendre ma petite revue ? Le libraire se dit encore une. Qu'est-ce que je vais en faire ou est-ce que je vais la mettre ? Est-ce qu'ils vont venir relever les compteurs ? Est-ce qu'ils vont savoir m'adresser à une facture ? Est-ce qu'ils savent à peu près calculer un prix de vente ? Est-ce que c'est qu'une TVA ? Est-ce qu'il y a un code-barre derrière ? Enfin, toutes les préoccupations légitimes. La revue, ce n'est pas son principal souci. Non. Non, c'est sûr. Alors, on va faire une pause avec Marguerite Duras. On écoute un extrait d'Écrire qui est paru en 1993. Et donc, c'est un extrait de la représentation qui a été donnée au théâtre Amstramgramm et avec une musique de Lady. Voilà, et c'était à Genève. Ce n'est pas une maison de campagne ici, cette maison. On ne peut pas dire ça. C'était une ferme d'abord avec l'étang et puis ça a été la maison de campagne d'un notaire, le grand notariat parisien. Quand on m'a ouvert la porte d'entrée, j'ai vu le parc. Ça a duré quelques secondes. J'ai dit, oui, que j'achetais la maison dès l'entrée franchie. Je l'ai achetée séance tenante. J'ai payé de même en espèces. Maintenant, elle est devenue une maison de toutes les saisons. Et je l'ai aussi donnée à mon fils. Elle est à nous deux. Il est aussi attaché à elle qu'à moi, maintenant, je le crois. Il a tout gardé de moi dans cette maison. Je peux encore y être seul. J'ai ma table, mon lit, mon téléphone, mes tableaux et mes livres. Et des scénarii de mes films. Et quand je vais dans cette maison, mon fils en est très heureux. Ce bonheur-là de mon fils, c'est celui de ma vie, maintenant. C'est curieux, un écrivain. C'est une contradiction et aussi un non-sens. Écrire, c'est aussi ne pas parler. C'est se taire. C'est hurler sans bruit. C'est reposant, un écrivain, souvent. Ça écoute beaucoup. Ça ne parle pas beaucoup parce que c'est impossible de parler à quelqu'un d'un livre qu'on a écrit et surtout d'un livre qu'on est en train d'écrire. C'est impossible. C'est à l'opposé du cinéma, à l'opposé du théâtre et autres spectacles. C'est à l'opposé de toutes les lectures. C'est le plus difficile de tout, c'est le pire. Parce qu'un livre, c'est l'inconnu, c'est la nuit, c'est clos, c'est ça. C'est le livre qui avance, qui grandit, qui avance dans les directions qu'on croyait avoir explorées, qui avance vers sa propre destinée et celle de son auteur, alors anéanti par sa publication. Sa séparation d'avec lui, le livre rêvé, comme l'enfant dernier né, toujours le plus aimé. Un livre ouvert, c'est aussi la nuit. Je ne sais pas pourquoi ces mots que je viens de dire me font pleurer. écrire quand même malgré le désespoir, non ? Avec le désespoir. Quel désespoir ? Je ne sais pas le nom de celui-là. écrire à côté de ce qui précède l'écrit, c'est toujours le gâcher. Et il faut cependant accepter ça. Gâcher, le ratage, c'est revenir vers un autre livre, vers un autre possible de ce même livre. Cette perdition de soi dans la maison n'est pas du tout volontaire. je ne disais pas je suis enfermé ici tous les jours de l'année, je ne l'étais pas. Ça aurait été faux de le dire. J'allais faire des courses, j'allais au café. Mais j'étais ici en même temps. Le village et la maison, c'est pareil. Et la table devant l'étang et l'encre noire et le papier blanc, c'est pareil. Et pour les livres, non. Tout à coup, c'est jamais pareil. Avant moi, personne dans cette maison n'avait écrit. J'ai demandé aux maires, aux voisins, aux commerçants, non. Jamais. J'ai téléphoné souvent à Versailles pour essayer de savoir le nom des gens qui avaient habité cette maison. Dans la suite des noms des habitants et de leur prénom et de leur activité, il n'y avait aucun écrivain. Or, tous ces noms auraient pu être des noms d'écrivains. Tous. Mais non. C'était des fermes de famille de par ici. Ce que j'ai trouvé dans la terre, c'était les poubelles allemandes. La maison avait en effet été occupée par des officiers allemands. Leurs poubelles, c'était des trous, des trous dans la terre. Il y avait beaucoup de coquilles d'huîtres, des boîtes vides de denrées chères, avant tout de foie gras, de caviar et beaucoup de vaisselle cassée. On a tout jeté. Sauf des débris de vaisselle, sans aucun doute de sèvres, les dessins étaient intacts et le bleu était du bleu innocent des yeux de certains de nos enfants. Marguerite Duras écrire, extrait. Vous écoutez Lire du dire, fréquence parée plurielle 106.3, Lire du dire émission littéraire. Je suis aujourd'hui avec André Chabin et nous évoquons les revues. André Chabin, on a parlé des lieux où trouver les revues, de leur distribution problématique. Est-ce qu'il existe un lectorat propre aux revues et est-ce que l'Internet n'a pas permis, ne leur a pas donné une visibilité supplémentaire pour les revues papiers ? Alors définir un lectorat des revues, c'est extrêmement compliqué, je sais, mais c'est la proximité avec ce qu'on fait, qu'il y a des furieux de revues, il y a des amateurs, il y a des collectionneurs, etc. Donc, je ne sais pas si ça se définit un lectorat, mais en tout cas, je crois que le lectorat, il faut le créer en l'occurrence. Et que je pense vraiment au salon de la revue par rapport à ça, dont nous allons sans doute parler plus tard. Moi, je suis étonné quand on a créé ce salon, mais vraiment avec des bouts de ficelle sur nos fonds propres, on n'avait pas de sous spécifiquement. On s'est dit, mais voilà, casse-gueule. Eh bien, pas du tout. D'abord, les revues sont venues, ça veut dire qu'elles sont en attente de rencontres. Et puis, surtout, il y a un large public, plusieurs milliers de personnes dès la première année. Ça veut donc dire qu'il y a une attente. Encore faut-il que des lecteurs potentiels, puissent rencontrer les revues. Et moi, je suis vraiment surpris le nombre de gens qui découvrent les revues au salon. Oh, dis donc, est-ce que c'est beau ? Comment font-ils ça ? Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux dans cette artisanat qui est fait avec des bouts de ficelle et qui produit un objet toujours interpellant. interpellant, interpellant, qu'est-ce que c'est moche ? Ça parle, ça parle comme nous. En tout cas, très attachant et plein de sa séduction, plein de son ardeur. Ce qu'on voit beaucoup dans les revues, c'est l'espèce d'ardeur qui les porte. Donc, définir un lectorat, c'est difficile. Alors, c'est vrai que vous dites, les revues numériques ont sans doute permis un accès plus fluide aux revues. Alors, je sais que vous avez essayé, vous le mesurez un peu pour la revue dont vous vous occupez, mais c'est extrêmement difficile parce que c'est par définition un lectorat très fluctuant, très, comment dire, c'est un nuage de lectorat. Et puis, ça a accentué, sans doute avec les vertus pour tendre ce type de support, ça a accentué quelque chose qu'on peut par ailleurs dénoncer. C'est le piochage. Voilà. C'est le butinage. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment je peux aller regarder Recours au poème, par exemple, pour citer une revue parmi d'autres, sans me soucier de ce que c'est que Recours au poème. C'est-à-dire, je vais aller piocher, tiens, machin, je ne savais pas qu'il avait publié là. Je pense à un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Étienne Faure, qui vient de publier un livre, d'ailleurs, dont je ne me souviens pas du titre. Mais j'ai été très étonné. Je vais sur une autre revue numérique qui est très bien, qui est Terre à ciel, et je découvre des poèmes d'Étienne Faure. Et je ne sais pas du tout ce qu'il y avait d'autre sommaire, parce que j'ai été content de retrouver Étienne. Donc voilà, ça permet sans doute un accès, évidemment, beaucoup plus facile, c'est gratuit. En plus, elles sont généralement maintenant extrêmement professionnelles dans leur manière d'apparaître. Et en même temps, ça accentue sans doute ce côté zapping. Oui, mais peut-être que les revues papiers uniquement, en ayant un site Internet, peuvent proposer des abonnements et toucher un lectorat. Tout à fait, mais il y a des revues papiers qui, à côté de ça, développent un site Internet qu'on appelle même un site compagnon. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément simplement la vitrine de leurs papiers. Elles publient autre chose, des suppléments. Donc, il y a double ration, si je puis dire. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on va faire notre pause suivante avec Christophe Tarkos. Et donc, justement, un texte qui est sur la revue Remue.net. Publié par Remue.net, oui ? Non, je précise que Christophe Tarkos, dans sa courte vie, a été un homme de revue absolument formidable. On a publié, d'ailleurs, je ne sais plus dans quel numéro, un article de David Christoffel, qui est un des grands spécialistes de Tarkos, qui a montré comment toute son œuvre, entre stratégie et création et volonté, a été aspirée, en tout cas, s'est développée vraiment dans la création de revues. Oui. Éphémères, souvent, qui étaient des compagnonnages, puis qui ont été des séparations, etc. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Et justement, ce texte était sur la revue Ex-Art Contemporain. Il a disparu, il a été remis en lit et offert à nouveau au public par revue.net. Et donc, c'est un texte qui s'appelle D'une violangue proétique. Ouvrier vivant, tu es mort. Non, je suis vivant. Tu n'es pas né, je suis né. Tu es mort et absent ? Non, je suis là et vivant. Tu n'existes pas, j'existe. Tu n'es pas là, je suis là. Tu ne travailles pas, je travaille. Tu ne lèves pas les poutres, je lève les poutres. Tu ne dors pas, je dors. Tu ne manges pas, je mange. Je te ferai disparaître. Je ne peux pas disparaître. Tu n'as jamais été là, j'étais là. Tu ne marchais pas, j'allais au chantier tous les matins. Tu t'en vas, je ne m'en vais pas. Tu es mort, je suis vivant. Tu es vieux, je suis jeune. Tu es vieux et triste. Je suis jeune et joyeux. Tu ne vas pas au travail, je vais au travail. Il n'y a plus de travail, il y a encore du travail. Il n'y a plus d'espoir, je suis l'espoir. Il n'y a plus de force, j'ai des forces. Il n'y a plus de volonté, j'ai de la volonté. Tu partiras, je resterai. Tu n'as pas le droit de chanter, je chante. Tu n'as plus le droit de lever les yeux, je lève les yeux et je regarde. Tu as traversé la rue en dehors du passage pour piéton. Je n'ai pas traversé la rue. Je suis restée sur le même trottoir pendant toute la durée de mon chemin. Je suis la vie, je suis la vitalité, la vie vivante, l'énergie nouvelle, la nouveauté, le sang frais, le chantier ouvert, l'ouverture vers l'avenir, le corps à l'œuvre, le nouveau départ, le travail de la naissance, la souplesse tendue, la force du travail, les rires, les rires des vies, la prouesse, la construction, l'élan vers l'avant, les combattants, le courage, les œuvres ouvertes, les nouveaux hommes à venir, la montée en vigueur, la poussée, la production, le germe du monde à venir. Le droit ne couvre pas le monde. Le monde déborde de ce que le droit en joue, est un peu plus grand, passe par les trous du droit. Le droit joue, articule, s'est articulé, articule jusqu'à l'absurde. Le droit n'est pas clair avec le droit. Le droit trouve des règles, des règles pour se retrouver devant une impasse et ne pas pouvoir passer. Dans les trous du droit, la légère poussée des voix de faits, des faits, c'est fait pour pousser à la faute. Le droit a des trous qui ne voient pas l'homme vivant. Le droit oublie, le droit ne voit pas. Le droit apporte des collections de papiers et des pervers et mensongers. Les institutions, des administrations n'appliquent pas le droit, ne veulent pas appliquer le droit, inventent le droit par les faits. J'amène mes fiches de paye, j'amène ma déclaration d'impôt, j'amène mon courrier et mes quittances de loyer. J'amène le papier qui prouve que j'ai été détenu. J'amène le visa des six mois, j'amène mon passeport, j'amène mon acte de naissance, j'amène la convocation, j'amène la facture de téléphone et la facture de l'électricité. J'amène quatre photos d'identité, j'amène la preuve du dépôt de dossiers auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. J'amène trois relevés de notes de mes études anciennes. J'amène un certificat médico-légal de l'hôpital de Lyon. J'amène la décision de rejet de l'OFPRA, j'amène un certificat de mariage, j'amène une intestation d'hébergement, j'amène les enveloppes du courrier que j'ai reçu à mon domicile depuis des années. Je dois faire la preuve que je suis là pour démontrer que je suis un clandestin. Je suis un homme caché qui doit montrer, tout démontrer que je suis un clandestin. Je suis un homme caché qui doit montrer tous les papiers du travail non caché, fait depuis des années pour rester caché. Je montre que je n'étais pas là pendant tout le temps où je payais mes impôts ici en travaillant, ici. Je dois démontrer que j'ai été détenue pendant deux ans dans un pénitencier secret. Je dois montrer que je n'étais pas là mais que je payais mes impôts. Je ne dois pas ne pas être là. Je dois montrer que je suis là parce que je dois être là. Je dois montrer, me montrer pour prouver que je suis un véritable clandestin irrégulier. Je dois me montrer sûr de mon dossier de preuve qui prouve que je suis un véritable clandestin, un travailleur qui est bien resté longtemps caché dans le pays, qui n'en sort pas, qui n'en est jamais sorti, qui était très bien caché. Je dois ne pas être là mais il faut ne pas avoir été là pendant plus de dix ans et prouver que j'étais bien l'ouvrier qui n'existait pas pendant dix ans. Je suis l'interdit, il m'est interdit d'être là. Je suis le dissimulé qui réclame d'être vu. Je suis un clandestin inexistant ayant payé ses impôts pour son travail clandestin. Je suis le caché prouvé que je prouve que j'étais bien caché pendant dix ans, que pendant dix ans on ne me trouvait pas et que je travaillais légalement. Je dois prouver que je suis un des milliers de clandestins, un des milliers d'hommes cachés, montrer combien je cachais bien que je travaillais visiblement, légalement, honnêtement, prouver combien il est difficile de se cacher tout en travaillant légalement. Je dois faire preuve d'un don de dissimulation de clandestins inscrits auprès des services fiscaux. Je dois prouver et démontrer que je suis bien entré dans le pays par une voie irrégulière de façon clandestine, par des chemins détournés que j'y suis resté de façon irrégulière longtemps. Je dois prouver que je suis vivant, les vivants gagneront sur les morts, les ouvriers vivants grandiront la mort. Magnifique. Merci. Magnifique. Vous écoutez Fréquences Paris Plurielle, 106.3, émission littéraire avec André Chabin, que je reçois pour son engagement auprès des revues et qui va nous évoquer avec nous encore à nouveau les revues. Alors, on parlait de la difficulté des revues à être visibles et pourtant elles jouent un grand rôle dans la diffusion de la littérature, la poésie, des littératures moins visibles, entre guillemets, la poésie, la nouvelle, le roman aussi, bien entendu. Évidemment, mais vous venez d'en faire une démonstration d'ailleurs avec le texte de Christophe Tarkos. où ai-je lu pour la première fois Christophe Tarkos sinon dans des revues et je pourrais comme ça faire une litanie de tous les poètes vivants que j'ai découvert ou qui ont pu être découverts en dehors de moi bien évidemment parce que des revues les ont accueillies. Les revues ont été leurs premiers lecteurs et leurs premiers... Le terme de légitimité est fort puisque ça suppose on reviendrait quasiment à une histoire de papier mais en tout cas de regard, d'attention, de bienveillance, d'écoute. Donc effectivement, est-ce qu'on pourrait remonter le siècle dernier et sans doute avant en évitant de buter à chaque pas sur une revue ? D'ailleurs, je crois que Valérie Larbeau a dit quelque part qu'il rêverait qu'un jour on écrive une histoire littéraire de la France qui ne serait faite que de titres de revues et je crois que c'est un défi qui pourrait être qui pourrait être relevé. Il y a très peu d'écrivains qui n'ont pas commencé... Je pense à un parce que j'ai toujours un contre-exemple c'est un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Stéphane Bouquet qui m'a dit moi je n'ai jamais rencontré de revue dans ma vie. À mon avis il faudra les fouiller un peu dans le fond de son adolescence peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas je vois que la plupart des voix naissantes et ensuite des voix qui s'affirment continuent à être publiées en revue. Vous imaginez bien que Tarkos dans un premier temps s'il envoyait ce genre de texte à un éditeur tout attracte sans qu'il ait fait déjà les preuves de la revue ça serait plus compliqué. Bon ensuite il a eu cette chance extraordinaire de rencontrer P.O.L. qui a pu publier et l'accompagner mais voilà c'est toute l'histoire mais si on prend les sciences humaines ce n'est pas tout à fait notre sujet mais toutes les sciences humaines se sont élaborées dans des revues de l'existentialisme au structuralisme du marxiste à la critique du marxiste la littérature n'en parlons pas du surréalisme à la nouvelle à la nouvelle critique etc. donc c'est pour ça que quand on a créé la revue des revues en particulier c'était pour rappeler ça que même dans une revue minuscule petite oubliée de tous il y a toujours un collectionneur ou un érudit dans son coin qui va la connaître et on démontre finalement qu'elles ont toujours ensemencé à leur manière fragile frêle locale un coin de la création donc autant essayer de le faire savoir et ne pas l'oublier réparer cette injustice c'est un travail de réparation et la revue des revues c'est un fond oui tout à fait là j'ai apporté deux numéros voilà c'est par exemple je parlais tout à l'heure de Roland Barthes et les petites revues en fait c'est incroyable le nombre de revues dans lesquelles a publié Barthes il n'a jamais dirigé une revue d'ailleurs il a participé c'est très barthien je dirais oui mais là j'ai aussi Jean-Dev voilà un poète majeur à tous égards qui n'a eu de cesse de créer des revues et il vient d'en créer une autre d'ailleurs j'ai oublié le nom ce sera quand même sa quatrième qu'il crée donc ce qu'on essaye de montrer comme ça c'est à quel point c'est indissociable la création littéraire telle qu'elle elle paraît dans les vitrines des librairies sur les rayons du bibliothèque et pourtant qu'est-ce qu'il y a eu derrière derrière le rideau d'abord là pour accueillir quand personne n'y croyait pour y croire et puis donner un peu de ce souffle aux créateurs sinon des revues et donc à quelles difficultés économiques en général elles sont soumises énormes parce qu'elles n'ont pas de flics et pas de subventions alors parfois quand même soyons honnêtes dans notre pays peut-être pas le seul mais on est quand même particulièrement gâtés entre guillemets il y a des structures comme le centre national du libre qui aident quand même près de 200 revues voilà il y a un item spécial voilà et dans les régions il y a des CRL qui n'aident pas forcément directement les revues je n'en sais rien il faudrait aller faire un état des lieux mais en tout cas qui peuvent leur apporter une aide technique matérielle leur permettre de participer au marché de la poésie au salon de la revue etc donc il y a au moins ça mais c'est vrai qu'économiquement c'est des choses qui ne comptent pas c'est éthique l'économie des revues donc la première difficulté c'est est-ce qu'on va pouvoir sortir le numéro et ensuite effectivement trouver le moyen d'en vendre suffisamment pour ne pas mettre en difficulté celui qui s'amorce puisque dès qu'on a publié un numéro de revue en principe l'autre est déjà en train de de geindre pour paraître ce qui est quand même une des choses les plus à la fois les plus excitantes les plus pénibles quand on fait une revue je vous l'assure donc les difficultés économiques des revues sont évidentes mais c'est pareil je crois qu'il ne faut pas se faire non plus d'illusions dire avant c'est formidable etc je crois que ça a toujours été quand elles sont indépendantes je crois que ça a toujours été une difficulté puisque effectivement elles ne gâchent pas de salariés enfin il n'y a pas de salariés il n'y a pas de structure généralement les gens font la revue sur leur table de cuisine ou dans leur salon etc donc il y a des conditions mais ça fait presque partie du jeu alors il y a au contraire des revues c'est vrai qui bénéficient d'un vrai éditeur qui leur apporte un support matériel qui est quand même précieux après quelles sont les relations entre cet éditeur et la revue est-ce que c'est toujours serein qu'est-ce qu'il attend de la revue est-ce qu'il lui laisse tout faire est-ce qu'il lui impose des contraintes mais c'est pareil ça fait partie du jeu on sait est-ce qu'on fait un pacte avec le diable ou pas alors parfois le diable il peut faire chauffer la marmite après il ne faut pas tomber dedans et donc le salon de la revue que vous avez vous avez participé à sa création oui absolument voilà il y a des dynamiques des enjeux je suppose que les retombées économiques sont appréciables appréciées par les revues présentes oui c'est aussi c'est l'épreuve du réel oui c'est ça une revue peut dire oh là là j'ai passé trois jours j'ai vu quatre personnes j'ai vendu un numéro ça ne valait pas la peine et en même temps le salon il est pour rien parce qu'il y a beaucoup de gens ouais donc ça veut dire que la revue n'a pas trouvé le mode pour intéresser interpeller donc quand une revue vient au salon si elle vend je ne sais pas 30-40 exemplaires pour elle c'est d'une certaine manière c'est énorme ça ne lui arrive à peu près jamais donc elle est déjà contente de ça et puis le salon a une autre dynamique c'est pas que du commerce ça se saurait si les revues alors il y a des gens il y a des revues qui adorent jouer à la marchande ça je les comprends je ne sais pas le faire moi pour ma part mais qui adore ça tenir la caisse etc puis il y en a d'autres qui en profitent aussi pour parler ensemble se rencontrer parce qu'il y a une solitude quand on fait une revue et donc créer cette espèce de communauté éphémère extrêmement ardente extrêmement foisonnante extrêmement aimable extrêmement amicale et bien je crois que ça ça nous justifie dans notre existence de revue et je dirais que si le salon a ce caractère très particulier une énergie une convivialité un côté professionnel aussi vraiment les organisateurs n'y sont pour rien c'est vraiment on donne les moyens matériels et ensuite c'est des revues qui font vivre j'ai participé à d'autres salons de la petite édition par exemple c'est pas du tout la même ambiance pas du tout il y a quelque chose de joyeux si vous voulez je vous dise au salon donc je ne m'en prévaux pas mais j'en crédite au contraire les revues qui aiment ce qu'elles font et qui ne demandent pas mieux que de le faire partager et il se déroule à la Halle des Blancs-Manteaux donner le lieu pour les auditeurs Halle des Blancs-Manteaux rue Vieille du Temple dans le 4ème et ça sera le 12-13 octobre cette année donc une date c'est toujours compliqué de trouver des dates qui ne sont pas déjà envahies par des manifestations mais en plus ce lieu il est beau il est agréable à vivre il bénéficie de salles où on peut produire des tas d'animations de rencontres les revues aussi ont besoin de ça d'avoir des lieux pour parler pour exposer ce qu'elles font et rencontrer du public on va faire notre pause suivante alors là c'est une revue parlée une revue littéraire parlée éditée sur CD qui s'appelle Élaï et j'ai donc là c'est un extrait l'envers des mots de Jean-Louis Quatrieux qui est extrait de là où la rivière se repose et donc c'est le numéro 5 de cette revue Élaï qui est une revue bretonne qui paraît en CD voilà l'envers des mots Jean-Louis Quatrieux extrait de là où la rivière se repose publié à la part commune elle s'était comme effritée à un bout d'année dont elle ne s'éloignait jamais plus d'un pas ou deux elle percevait au début que son monde s'endommageait sans pouvoir y faire grand chose les injonctions des amis ne suffisaient pas à lui redonner de l'appétit lundi ou jeudi peu importe il y a parfois des jours qui dérangent là où ils sont placés en tentant de les remettre à leur place elle s'accrochait encore aux petites choses quotidiennes mais je sentais bien qu'elles étaient déjà loin derrière le présent au point d'oublier d'être chez elles et chez les autres ou de surveiller la rue de loin sans pour autant attendre quelqu'un j'avais bien vu au marché du mercredi comme nous le faisons tous sans nous en apercevoir qu'elle tremblait en attendant ses fruits piétinant un peu avant de repartir la tête aussi avait renoncé en plein milieu d'une phrase et n'était plus qu'un lieu inaccessible au possible et à ce qui pouvait en jaillir dans une autre existence aux frontières invisibles sans avoir atteint celle du très grand âge espérant une attention cherchant peut-être un refuge dans les regards s'habiller chaque mouvement du corps impossible s'approcher de l'escalier les yeux fixés au sol et descendre avec précaution les marches ainsi pied à pied disputant encore son espace familier comment savoir comment douter du moindre mot comment empêcher qu'il s'efface des pages de la mémoire sinon au final en s'effaçant soi-même elle n'avait pas pris le temps dans son désordre de jeter par-dessus bord ses livres d'école ses jeux d'enfants et tous ces papiers d'adultes qui nous encombrent et nous collent pourtant au doigt comment savoir du reste ce qu'il faut garder ou pas je n'avais fait que passer à défaut mais pas dans les siens impossible maintenant de vivre dans le calme ce n'est rien de dire qu'elle va manquer à sa rue si peu passante elle l'aidait à écrire à sa manière gauche une vie en quelques mots sans se douter le moins du monde et encore moins une seconde du personnage qu'elle jouait dans son histoire ses conversations silencieuses attendaient sa présence et sans doute n'auraient-elle pas compris pourquoi sa seule personne prenait tant d'importance comme toutes les mères les demi-sommeils où elles ne dorment plus quand les enfants sont partis les parents ont disparu quand les cauchemars se cognent à la nuit comme les bouts de gravure à vif de Goya contre la guerre tout contre la douleur lui disait cette immensité des jours que l'on ne voit pas passer comme s'il fallait se préparer à l'après le regard absent déjà prêt à se retirer du monde cette douleur lui parlait de cet abandon du corps dont les têtes se racontent encore des territoires ailleurs à prendre cette souffrance entre ses lignes et ses mots tout en refusant de prendre congé et en continuant à l'éloigner quitte à marcher en crabe à aller savoir pourquoi se maquiller se maquiller devenait alors un épisode nécessaire il lui donnait une assurance et suffisamment de couleurs pour sortir et croiser les regards faire son marché de quelques pommes rennettes qu'elle ne mangerait pas d'appétit il n'y a aucun choix là mais cette envie de vivre encore un peu ce sursis juste pour voir un défi de se lever chaque matin pour ce petit bout de femme dans un appartement de plus en plus froid de reprendre contenance en quelques pas courts c'était espérer un instant de paix au moment du café son corps était sommé de suivre et non de choisir comme il le faisait trop souvent en changeant de direction ou en la prenant à l'envers il y avait du plomb dans ses mouvements qui la ramenaient de la cuisine à la chambre où ils s'accumulaient toujours plus réduits devenus du passé aussi subitement qu'ils étaient nés cette érosion lente où plus rien ne va et se ramasse en poussière jusqu'à perdre la parole sans savoir quoi faire si ce n'était habité dans cette partie du corps encore un peu à elle et laissant l'autre déjà gagné par cette maladie étrange les écoutant chacune et comptant malgré tout leur voix Vous écoutez Lire du dire émission littéraire fréquence Paris plurielle 106.3 et je suis avec André Chabin qui vient évoquer avec nous les revues alors on évoquait la vie économique des revues maintenant est-ce qu'elles sont garantes d'une liberté de parole de point de vue est-ce qu'elles sont libres et indépendantes de publier des voix des avis ? Je dirais que presque la réponse est dans votre question effectivement ce qu'on attend des revues c'est précisément ça et je dirais plus il y a d'autoroutes de l'information plus il y a de systèmes qui nous bombardent de voix tonitruantes entre le ténor et le baryton etc plus la voix minoritaire des revues est importante je crois que ce mode mineur précisément c'est quelque chose qui force l'oreille donc au fond c'est ce qu'on attend d'une revue c'est qu'elle ne me dise pas ce qui est déjà dit c'est en fait le terme de revue est presque trompeur puisqu'on a le sentiment qu'on est dans la redite dans la revoyure en fait pas du tout c'est qu'on est souvent à l'écoute de ce qu'il vient donc évidemment les revues c'est ce qu'on attend d'elles c'est qu'elles soient d'abord aventureuses c'est qu'elles aillent explorer des territoires qu'on ne connaît pas donc on en a déjà parlé ensemble mais la plupart des voix de poètes que je connais c'est dans les revues que j'ai découvertes ensuite tant mieux pour eux s'ils trouvent des éditeurs à la mesure de leur talent mais voilà c'est précisément ce qui fonde l'intérêt de faire une revue c'est de faire entendre ce qu'on n'entend pas ailleurs donc elles créent leur propre ailleurs et puis j'aime bien utiliser le titre d'un tout petit roman sublime très triste de Silvio Darzou qui s'appelle Maison des autres et je trouve que c'est sublime disons-le la revue c'est ça c'est la maison des autres donc ça bruit de mille voix alors certaines effectivement se font plus entendre que d'autres peut-être que d'autres vont s'éteindre mais c'est ça qui est formidable c'est cette habitation cette hospitalité qu'offrent les revues à ce qu'on n'attend pas c'est un peu des irrégulières clandestines en même temps comme pour reprendre les mots de Tarkos tout à l'heure c'est ça voilà et bon l'avenir des revues papier avec le numérique est-ce qu'il y a une différence oui évidemment il y a une différence de support il y a une différence de mise en mise en forme entre les revues papier numérique mais l'avenir des revues papier franchement moi depuis le temps qu'on me dit oui ça va disparaître c'est fini c'est terminé c'est ringard tout ce qu'on veut avec l'avènement du numérique et en fait bizarrement d'ailleurs je fais une parenthèse si je puis dire avant même d'avoir commencé mon raisonnement j'ai été étonné que parmi tous les modes d'édition les revues papier ce sont les premières à s'être incorporées internet parce qu'elles avaient besoin comme elles n'ont pas d'autres moyens de se faire entendre elles ont créé très très vite des sites machin etc alors les revues papier moi je veux bien qu'elles meurent nous à entrevue on enregistre entre 60 et 80 par an de création alors je ne sais pas leur durée caractère éphémère je n'en sais rien et ce qui est intéressant aussi c'est qu'elles sont créées souvent par des gamins pour moi désormais par des gamins qui sont à l'âge du tout écran c'est énorme et ils ont envie justement il y en a qu'on a interrogé là dessus mais pourquoi alors que vous maintenant ce n'est plus votre mode de consommation mais justement ça leur fait une pause dans l'écran c'est justement ce moment de retrait du bruit du monde et donc je n'ai pas tellement de soucis sur l'avenir des revues papier et des revues numériques encore moins bien évidemment c'est parce qu'il y a une sorte de plasticité du numérique de possibilités infinies au fond le numérique ça n'a pas de bord donc on en fait encore plus ce qu'on veut donc je crois qu'il y en aura de plus en plus besoin quand c'est des revues papier c'est-à-dire plus on va avoir le sentiment d'être dans une pensée humique dans une espèce de grand marché du non-savoir et de l'ignorance plus la parole affûtée fragile des revues est libre sera indispensable franchement quand je vois le talent qui se déploie dans plein de revues nouvelles je me dis chapeau les garçons les filles c'est formidable d'ailleurs tiens je fais une parenthèse sur les filles non parce que j'ai été aussi pendant très longtemps l'histoire des revues c'est vraiment conjugué avec l'histoire des mecs c'était si on nomme les grands hommes de revues on dit toujours hommes de revues donc là on pourrait faire un dictionnaire du XXe siècle avec tous les hommes de revues et derrière en fait il y avait toujours une femme mais qui était souvent secrétaire qui prenait le téléphone qui disait non monsieur n'est pas là prenez donc rendez-vous et ça c'est quelque chose qui a changé les femmes se sont emparées des revues j'ai vu que vous aviez emmené votre numéro de femme en revue parce qu'on ne pouvait pas appeler un numéro de revue des revues parce qu'on ne pouvait pas l'appeler à l'époque femme de revue parce que tout de suite il y a le sourire et grillard qui se met au coin de la bouche bon c'était avant que Joséphine Baker ne rentre au Panthéon assez légitimement et ça nous a on voulait aussi rendre justice à ce mouvement qu'on apercevait au salon souvent le salon c'est un salon très féminin aussi de dire on va donner la parole comme ça à X créatrices de revues puis voilà ça m'a fait d'abord ça m'a fait un plaisir tout à fait personnel c'était une manière de rendre hommage aussi à ce qu'elle faisait alors je ne sais pas si les femmes qui dirigent les revues les dirigent tellement différemment d'un homme pas vraiment je ne crois pas mais peut-être qu'elles vont avoir d'autres sensibilités justement aux paroles de femmes peut-être peut-être pas mais en tout cas c'est intéressant d'aller voir voilà et on les trouve où ces numéros de la revue des revues sur le site internet sur notre site internet on peut sur entrevue.org on peut aller les trouver éventuellement parce que c'est une revue qui est victime de toutes les revues c'est que pour la trouver en librairie il faut s'accrocher mais cela dit rien n'empêche c'est aussi un test à faire auprès de son libraire de la commander et puis de voir ce que le libraire va dire c'est ah bon ça existe encore et oui ça existe encore c'est pas prêt d'arrêter c'est pas prêt de s'arrêter du tout et c'est vrai que ce foisonnement est le signe que les gens souhaitent avoir des lieux de liberté de parole de pensée des lieux fraternels où on se retrouve vous savez je trouve que c'est Jean-Marie Glaise qui fait lui-même une revue qui s'appelle Gnoc la très belle définition de ce qu'est une revue c'est une cabane avec ce que ça suppose seulement de cacher de retrait c'est en retrait c'est peut-être prêt à attaquer et si c'est détruit ça se reconstruit ailleurs donc c'est pour ça que ça peut pulluler et vivre mille fleurs que mille fleurs voilà merci beaucoup André Chabin d'être venu nous montrer toute la richesse et la nécessité d'avoir autant de revues qui préservent qui sont là garantes de notre liberté garantes oui garantes merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501